Salut tout le monde, c'est Luthor, le youtubeur auquel tu dois absolument être abonné si tu veux toutes les infos sur les jeux de foot. J'espère que vous allez tous très bien. Moi les gars, ça va super. Je ne pensais pas faire de vidéo aujourd'hui puisque pour l'instant, il n'y avait pas de nouvelles infos sur eFootball à part qu'ils remettent le matchday sur PES21 et que forcément, moi je vous l'ai dit qu'à mon avis, le 11 novembre, on n'aurait rien. Je pense qu'on en saura plus demain. Donc voilà, normalement, pas de vidéo. Sauf qu'il est sorti aujourd'hui un article qui nous dit qu'il y a des indices comme quoi Touquet, donc Touquet, c'est ceux qui font notamment le meilleur jeu pour certains de sport NBA Touquet, et bien il y a une rumeur et il y a des indices qui diraient que Touquet sont en train de négocier avec la FIFA pour faire leur propre jeu de foot. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo parce que là, je sais que tu es déjà épée. C'est parti ! Comme vous le savez sûrement les amis, en fait, eSport et la FIFA, ils sont en désaccord total et il se dit qu'en fait, ils auraient arrêté leur partenariat et que forcément, eSport, leur jeu de foot ne s'appellerait plus FIFA, mais ils porteraient un nouveau nom. Ils ont d'ailleurs déposé un nom, eSport FC, qui serait le nouveau nom du jeu de foot. Et donc, FIFA 23-24, je ne sais pas à partir de quand, n'existera plus. Sauf qu'on se doutait qu'il allait bien y avoir un jour où un éditeur allait vouloir négocier avec la FIFA pour récupérer ce nom. Parce que franchement, le nom FIFA pour un jeu de foot, c'est peut-être le nom le plus connu de l'histoire des jeux de foot. C'est un truc de fou, donc ça, ben voilà, ça se monnaie. On sait que la FIFA, on veut beaucoup d'argent, mais pour l'instant, on ne savait pas trop qui allait pouvoir se jeter sur cette aubaine. Beaucoup avaient envie que justement, Touquet lance leur jeu de foot. Parce que NBA Touquet est très bon, notamment le mode carrière qui est complètement délaissé par eSport, par Konami d'ailleurs. Et on sait que UFL et Goals, eux, seront entièrement online. Donc là, si Touquet vraiment rachète ce nom FIFA, crée son propre jeu de foot, on est en droit d'espérer d'avoir un jeu avec un mode carrière incroyable. Un mode carrière incroyable sur un jeu de foot, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas eu. Depuis, les ligues des masters qui avaient complètement révolutionné le genre, ben en fait, il n'y a pas eu d'énormes avancées. On avait bien eu une tentative d'eSport avec Alex Hunter, mais vous voyez qu'au bout de deux saisons, ils ont complètement annulé le truc. Donc, qu'est-ce que nous dit cet article et pourquoi du coup, pour moi, j'y crois fort ? Ben, je t'explique tout ça juste maintenant. Donc déjà, pour résumer, Touquet, c'est NBA Touquet, bien sûr. C'est également PGA Touquet, un jeu de golf. C'est également WWE Touquet, un jeu de catch. C'est quand même, voilà, des jeux de sport. Mais pour l'instant, jamais de jeu de foot. On pourrait imaginer qu'il s'appellerait tout simplement FIFA Touquet 23, 24, je ne sais pas. Et en fait, c'est tout simplement des investisseurs qui ont demandé au grand patron de Touquet ce qu'il en pensait justement de racheter ce nom à la FIFA. Il s'appelle Strauss Zelnick, le patron de Touquet. Et il a été un petit peu embarrassé par la question. Il a essayé de tourner autour du pot. Et sa dernière phrase, elle est complètement folle. En fait, elle te laisse spéculer plein de choses. Je te lis tout ça maintenant. Nous sommes tellement ravis d'avoir Nordus dans la famille Tech2. Nordus, en fait, c'est un jeu Top Eleven. C'est un jeu de foot mobile, un jeu de gestion mobile qui d'ailleurs apparemment est un des meilleurs jeux de gestion de football sur mobile. Certains disent qu'il est même mieux que Football Manager sur mobile. Donc, il parle de ça. Tu ne vois pas trop le rapport. Top Eleven, justement, est un grand titre bien aimé. Je ne pourrais tout simplement pas être plus heureux d'être dans le secteur des gestionnaires de football à travers Top Eleven avec l'équipe Nordus. Donc là, tu te dis, le mec, on lui pose une question sur la FIFA et sur un jeu de foot. Et il te parle de la seule licence de foot qu'ils ont, Top Eleven. Donc, tu vois, il essaye de noyer le poisson. Mais il continue. Du coup, il lui demande, il insiste par rapport au fait d'acquérir la licence FIFA. En fait, le grand patron, il répond cette phrase. C'est un grand pas en avant pour nous. Nous n'avons jamais pratiqué ce sport auparavant. Et je pense que je vais en rester là aujourd'hui. Truc de fou quand même. Truc de fou. Parce que, bah, s'il n'y avait pas du tout de contact, s'il n'y avait pas du tout de projet, il aurait tout simplement dit, bah, nous, on a déjà Top Eleven. On est très content. Et puis, c'est tout. Ça ne nous intéresse pas. Non. Là, tu vois, le mec, il bégaye. Il dit, bah, pour l'instant, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à vous préciser. Je vais en rester là aujourd'hui. Alors, bien sûr, ça ne veut rien dire. Bien sûr, il n'y a rien signé. Rien n'est sorti. Mais, cette phrase, pour moi, veut quand même dire qu'ils sont en négociation avec la FIFA. Évidemment, il y a plein de possibilités que ça n'aboutisse pas. Il suffit qu'ils ne soient pas d'accord sur le prix et ça n'aboutira pas. Sauf que la FIFA, elle, déjà, elle sait qu'elle ne peut plus négocier avec qui il est. Elle sait qu'il n'y a pas d'autres acteurs capables de mettre de l'argent. UFL, Goals, eux, bah, en fait, ils ont déjà dit qu'ils avaient leur propre marque et que le jeu s'appellerait UFL et Goals. Et je pense qu'ils n'ont pas les moyens de négocier avec la FIFA, qui demande un chiffre énorme. Le seul qui reste, c'est NBA 2K. Donc, la FIFA a plutôt tout intérêt à trouver un terrain d'entente avec 2K qui, peut-être même, a baissé un petit peu son tarif. Et là, franchement, les gars, ça serait énorme. Parce que déjà, on est hypé par UFL. On est hypé par Goals. Pourquoi ? Parce que c'est des nouveautés. Et il y en a un petit peu marques, que ce soit que FIFA et PES. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Mais ESport et Konami, bah, qui se bataillent entre eux. On veut du renouvel. Donc, on était hypé par UFL et Goals. Sauf que là, si tu as un mastodonte comme 2K qui, lui, apporte des garanties que UFL et Goals n'apportent pas, vu qu'ils n'ont jamais créé de jeu de foot. Sauf que 2K, ils ont déjà fait des jeux de sport. On sait la qualité de leur jeu de sport et notamment la qualité de 2K. Il suffit de parler avec tous ceux qui ont testé 2K. Ils vont te dire, notamment, la carrière, elle est incroyable. Bien sûr, il y a des défauts. C'est un petit peu trop pay to win, etc. Mais si vraiment 2K se lance et nous fait un jeu de foot qui s'appelle FIFA, il y a moyen qu'ils fassent très, 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 très mal à ESport. ESport, ils vont avoir intérêt à cravacher. Ça va peut-être même les obliger, du coup, à nous apporter des nouveautés qu'on attend d'année en année. Parce que pour l'instant, ils ont du mal à se renouveler. Voilà, les amis, c'était important pour moi de vous parler de ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes hypé ? Si, il y a un FIFA 2K 23 qui sort, je suis pratiquement sûr que oui. Dites-moi tout ça dans les commentaires. C'était Duthor. On se retrouve demain pour la mise à jour sur eFootball. Ciao, les mecs.